Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de The Technomancer. Donc on va aller dans la case 1, faire notre rapport à notre capitaine Elisa et surtout rechercher des informations sur un potentiel espion. C'est l'espion que je verrais bien en David Ward. Voilà, voilà ce dont j'ai peur. Ou alors, peut-être l'autre trou du cul que nous avons déjà remis en place. On va aller voir ça. Fais tes abdos, t'as raison toi. Parti, dommage. Dommage, dommage, je le voyais bien lui. Mais enfin ! Ok, je vais quand même aller remettre quelques petites choses à la remise, littéralement, dans mon coffre. Ah, il se déplace tout seul, d'accord, cool. Et j'aimerais, hop, stocker des objets. De mon inventaire, bien sûr. Voilà, par exemple. Là, j'ai un charisme, un science, un artisanat. Hop, ça me semble plus que suffisant. Ça, je pourrais les casser. Voilà, déjà ça, ça va nous faire un petit peu de bien au niveau des poches, je pense. J'ai pas regardé combien d'ailleurs on avait. 162, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On va aller poser des questions. Jeffrey. Puis-je te poser des questions ? Attends, 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 d'abord, 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 sauvegarde. Hop. On va lui poser des questions, donc on a un espion. Wow, je pense pas qu'il soit mauvais, hein. Interrogez sa vie en dehors de la cave. Et votre enfance, parlez-moi de tout. Dites-moi tout. Est-ce que votre père vous fait des choses bizarres ou votre mère ? Réalisé dans les champs, mon père m'a donné une brosse, et j'ai passé mon temps à aider les agriculteurs à tirer des critères de la nourriture. Ils étaient bons temps, lieutenant, mais tout le monde doit s'éteindre et continuer. Il y a eu aussi beaucoup de hunters dans Green Hope, et plus, j'ai toujours rêvé d'être un soldat. En plus, parce qu'il y avait une fille à la maison qui aimait... Ah 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 ! Timothée, ils allaient changer tout ce béton partout. Imagine qu'un Green Hope est un bâtiment un peu plus vert si je puis dire. Lui, je le sens pas, faut être honnête, je ne le sens pas. Question personnelle. Interroger sur ce qu'il fait en dehors de l'armée. Découvrir sur ce qu'il y a de la vie. Pas une vie de la personne mais elle est ma. Et je me paye assez pour les aider et acheter mes propres drinks. Alors, qu'est-ce qu'il y a de la complainant ? Que penses-tu de Jeffrey Hunter ? Il est un idiot d'hier qui pense qu'il peut brownnose son chemin à une promotion. F*** le rejet. Et non, il n'est pas mon ami, si vous ne l'avez pas mis en train. Ah, intéressant. Je vais te laisser seul. Il semble que tu voudrais être de la même façon. Comment est-ce qu'il y a David Ward ? Oh oui, bien sûr. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Ok, pourquoi pas, ça me plait. Donc on va aller voir Elisa Major. J'aimerais... Mettre en confiance. Interroler son unité. Ah ! Je m'en douter que ça ne passerait pas. On va la reprendre. De toute façon. De toute façon, on sait exactement ce qu'on doit répondre maintenant. On va la reprendre. Et je vais mettre ma superbe tenue d'homme charismatique. Parce que j'aurais dû y penser en fait. J'ai été stupide. Je l'ai acheté exprès pour ça. Bah... Oh ! D'accord. Ce ne sont pas des sauvegardes d'état. Oh là, on apprend des choses. Bon, bah tant pis. C'est pas grave. Euh... Ici. Charisme. Tellement de charisme. Regardez-moi ça. Une belle veste avec un pantalon tout foiré. Ok l'ami, tu es ici. Bonjour. Ok. Interroler son saveur dans la caserne. On va faire exactement ce qu'on a fait avec l'autre. Sans la moindre hésitation. Ok. On repart à l'autre trou du cul. Et on va faire une petite sauvegarde maintenant. Même si normalement avec 75% de chance, si on rate, c'est qu'on est vraiment mal chanceux. Honnêtement. Ok. Ok. Un moment, Capitaine. Juste je veux te connaître mieux, Capitaine. Je n'ai pas souvent mélangé de business et de plaisir, Lieutenant. Mais... Prends-le et on va voir les questions que je sens que je vais répondre. Prends-le sur votre relation avec l'ASC? Prends-le bien, Lieutenant. On peut commencer à demander le purpose de vos questions. Mais ici c'est ma réponse. Nous sommes tous obligés de travailler avec eux. Mais ça ne veut dire que je dois être heureux avec ça. C'est pas trop de pouvoir, trop rapidement, ça fait à l'arrogance. C'est brash et trop vite à acte. Et, en fait, ils ont éclaté en pouvoir, c'est pas une chance que les dissenters, les déviants et les rebelles ont éclaté en nombre. Ils sont une grande source de intel, en tant que l'on entend. Ils ont mieux d'être dormi à la nuit, sans savoir les moyens. Mais j'ai toujours pensé que l'armée était assez fort, que l'ASC était un défi. Je crois que vous ne repriez pas tout ce que j'ai dit, Lieutenant. Et j'ai hâte pour les deux de nous de nous trouver ennemis de l'Etat contre une petite conversation franche. Mes lips sont fermés, Captain. Et j'appréciez votre candour et votre confiance. Plus que vous le savez. Intéressant. Plus qu'intéressant, même, je dirais. J'aimerais voir si je peux interroger mes hommes vis-à-vis d'Elisa Major. Interroger sur son enfance. Interroger sur sa date de naissance. What ? C'est rigolo, ça. Ah oui, d'accord, j'ai compris pourquoi. C'est bon ça. Qu'est-ce que tu fais ? 5 ans a-t-il ? Le temps flou, c'est pas ? C'était en 126. Mes parents étaient ennemis avec la pride. La pride qui a fadé quand, après tout ce temps, je suis toujours juste un privé. Oh, mon... Qu'est-ce que ça ne t'intéresse pas ? Je suis âgé que toi, mais le reste, tu peux trouver dans mon feu. C'est bon ? On va y aller. Connard. Bonjour. À votre commande, lieutenant. Ok, bah je vais aller fouiller vos affaires, écoutez les mecs. Il n'y a pas de soucis. On est des tubes, on n'est pas des pots ! Alors, ça c'est qui ? Je ne vois rien de suspect, c'est un peu en bazar, mais je peux difficilement lui en vouloir pour ça. Effectivement. Effectivement. Entrez le code. D'accord, il ne m'a pas donné le code. D'accord. Et ici ? Il y a du vrai. Il y a du vrai, il y a du vrai, il y a du vrai. Ok. Ça ne m'étonne pas, vous avez vu que je l'avais noté directement que ça semblait être lui. Je sais que vous êtes un man qui s'en prie. Alors, qu'est-ce que vous dites qu'on a un ensemble ? Il se trouve que c'est mon heureux. Bien sûr, pourquoi pas ? Le de l'autre. Le de l'autre. Ok. Je sens que je vais me faire agresser. Je sens que je vais me faire agresser. Je le sens, je ne sais pas pourquoi, ça me trottine dans la tête, je savais que c'était lui. C'est débarrassé de l'esprit. C'est débarrassé de l'esprit. Je pensais qu'on allait passer tout ça. Qu'est-ce qu'ils vous promettent ? Promotion ? C'est mieux de payer ? Donc t'es viré, si je peux te virer, je te vire. C'est quoi ? Partez ! Partez ! Part, part très loin ! Et ne reviens jamais ! Je remets ma tenue de combat parce que je pense que je vais avoir de la visite bientôt. Mesdames, Monsieur, bonjour. On a passé une réputation amicale avec quelqu'un, je n'ai pas vu. Abondance et armée sans doute. Karma, bon, suspicieux, hostile, d'accord, ok. Parfait, parfait, parfait. Bon, maintenant, on a viré le trou du cul. La question suivante, c'est savoir ce qu'ils savent et ce qu'ils vont faire. Ce qu'ils vont faire de ces informations. Et jusqu'où tout cela va-t-il aller ? Ça peut être une véritable catastrophe. Surtout que je suis seul. Je suis complètement seul. Ce qui, de mon point de vue, n'est pas bon. Surtout que je vois quand je sais par quel chemin je vais passer. Ok, c'est lui les mecs. T'es tout seul ? Vous êtes deux. Vous êtes quatre. Hop. Hop. Merde. Chaque fois, je me fais avoir. Hop, bouffe. Tu connais l'empereur, il a aucune limite à son pouvoir. Voilà. Pistolet de précision ? Ouh. C'est joli comme nom, ça. C'est vraiment joli comme nom. Allez, fouille-le. C'est bien, il vient le fouiller. Il vient le fouiller, c'est sympa, ça. Ça ne faisait pas ça avant. Euh... Pistolet de précision. C'est un joli nom, ça. Euh... Est-ce que ça va être là ou est-ce que ça va être là ? Je crois que ça va être là, du mémoire. Non. Perdu. Ça va donc être ici. Ouh. Ah, il fait moins de dégâts, mais... Ah, j'aime. J'aime, ça c'est un vrai révolution. Il va falloir aller l'améliorer, ce truc-là, chers amis. Ouh là là. Ouh là là. Ça, j'adore. Ce genre d'armement, on va le remettre à la lumière du jour, ça va être encore mieux, vous allez voir. On va le regarder à la lumière du jour. Regardez ça. Hop. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau comme tout. Oh. Ça, c'est un beau flingue. Alors là, là, je vais me faire plaisir là-dessus, chers amis. Là, 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 ça va être le... Le fameux dilemme de l'esthétisme versus le... Comment dire ? Comment appeler ça ? Le DPS, on va dire. Le dégât par seconde, les dégâts. Il a la capacité à se battre. Et donc, je pense qu'on va véritablement, véritablement, euh... Faire un choix drastique. On va essayer de passer par là. Ça va être... Casse-couille. Il faut aller là, après, il faut repasser par là. Et retourner voir notre grand maître. Ok. Vendu. Vendu, vendu. Normalement, la station, elle est pas loin. Je sais, je ne pouvais pas croire en moi-même. Et c'est vrai. C'est juste dans le milieu de la peur. Euh, non. Arme. Arme. Pistolet. Pistolet de précision. Accessoires. Dégâts améliorés 2. Je ne peux pas utiliser un dégâts améliorés 3 encore. On est d'accord. Plan d'amélioration de pistolet avancé. D'accord. Par contre, ce sera moche. Dégâts améliorés 4. Un chargeur. Ça, c'est stylé. Ça, c'est stylé. Pourquoi pas. Dégâts améliorés 2. Ok, je le fais. On passe à 32. Ce qui n'est pas encore suffisant, je crois, pour... Ah si. Ah non, il est légèrement moins puissant. Par contre, il a une plus grande chance d'interception. Enfin, d'interruption, pardon. Il a une plus grande chance du coup critique. Par contre, il est plus long. Il tire moins souvent, quoi. Ok, why not. Mais je suis désolé, il est stylé. Je le mets. J'avais dit que je mettrais potentiellement des trucs stylés avant tout. Et je vais le faire. Ok, on passe par là. Puis à gauche. Puis à droite. Puis de nouveau à gauche. Puis par la porte. Puis à droite, normalement. Voilà. Security. Et on est bon. On est sur la bonne voie. On repasse par la gare. Vous vous souvenez. Crac. On s'est donc bien occupé de l'espion. Pardon. Et c'est carrément une bonne chose. Vu qu'on va devoir recruter quelqu'un d'autre. Et j'espère qu'on aura quelqu'un de plus charismatique. Que notre fameux tête de gland. Par contre, il part avec la tête de gland. C'est dommage. Adieu tête de gland. Adieu glandu. Je pense que ce sera le nom de l'épisode. Adieu glandu. Ok. Ah mais. Voilà. Ouvre moi la porte. Sésame ouvre toi. Ok. Ferme la porte. Et jette la clef. On y va. On est toujours tout seul. Je précise. Ok. Chef. Je me suis occupé de l'espion. J'espère qu'il n'y a pas capturé et torturé. Ce serait tellement à l'ASC ça. Et surtout qu'il ne sera pas arrêté pendant sa vie. Et surtout qu'il ne sera pas arrêté pendant sa vie. Je l'espère aussi. Merci maître. Oula, attendez, il faut progresser dans la carte principale. Attention à certains points. Certains éléments secondaires deviendront inaccessibles. Ah bon ? Tout à fait l'heure de chose que je déteste dans un RPG. Mais bon, c'est comme ça dans la vie aussi. Bon. Allez, on court. On va aller chercher un mec dans... Enfin, un Jeffrey dans la caserne. Toujours ça de pris. Hop, Jeffrey. Viens voir papa. Viens voir papa. Jeffrey. Jeffrey. Jeffrey, t'es là. J'aimerais te prendre dans l'équipe. Merci. Avec moi. Enfin, notre rapport, chers amis. Enfin, depuis le temps. Me direz-vous. Je me suis dit que David Ward est toujours missing. C'est vrai, Captain. Ah, alors je n'ai pas de choix. Cette fois, je dois le déclare comme un déserteur. C'est une bonne nouvelle. Je me suis peur que les rumeurs vont se produire que vous ne pouvez pas commander la loyale de vos hommes. Ah bah tant pis pour moi. Faire un rapport de mission. L'attaque de la voix d'ongle, la révolte des mutants. La révolte des mutants. Comptez sur moi. Pour l'attaque de la voix d'ombre d'Aurora. Parfait. D'affection contre nature. Mais bien sûr. Je vais vous dire moi-même. Je vais vous donner une chance d'expliquer. Mais il faudrait parler rapidement. Dans l'ASC, il n'y a pas de tolérance pour la sympathie mutante. Et si vous n'avez pas une version différente à dire, Victor est en train de mentir à des damage collatérales. Ça ne sert à rien à l'accuser de mentir, ça serait du jeu. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Quelqu'un est essayé de me dérouler et ils ont menti à Victor pour le faire. L'unique chose dont j'ai utilisé pour combler la rébellion c'était une petite raison et logique que les rebelles ont entendu. Quelqu'un qui me déroule de quelque chose d'autre est une menthe. Bien. C'est pas ce que j'ai dit mais bien. Tenté de convaincre Lee. Voilà, ça c'est fait. Et même si il n'est pas un fan des technomancers, ce seul ne le motiverait pas à faire tout ça pour vous faire. Et la liste d'accusations et les détails est longue. Le corps de Forrest n'a jamais été trouvé dans le basement. D'où l'aurait-il allait-il si vous lui laissez sortir ? Que devrais-je faire ? Traiter sa tête comme un trophée ? Oula ! Non, 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 non. Je suis désolé là, le jeu me... Si ça passe pas ? Non, non, partir. Partir, partir, j'aurais dû sauvegarder avant. Je suis désolé chers amis. Euh... Oui, ça devrait être bon ça. Ça devrait être bon ça. On va recharger. Non, non, je suis désolé, il y a des limites. Il y a des limites. En fait, je suis obligé de montrer que j'ai mis les bons points... Pour pouvoir continuer à avancer pérennement dans cette mission. Euh... Ce que je trouve complètement stupide. Je vais l'admettre, hein... Je l'admets sans même... Voilà, donc, bah écoute. Je vais remettre... Je vais remettre de l'argent, tu vois, dans les trucs. Comme ça, tu vas pouvoir voir la différence. Avec moi. Merci. Sauvegarde. On va la refaire. Je suis pas d'accord. Là par contre, je suis pas d'accord. Effectivement, là je comprends la frustration de certains des testeurs de jeu. Ils ne peuvent pas jouer de la merde dont ils veulent. Faire un rapport de mission. La révolte des mutants. L'attaque. Voilà, je gagne deux points, je vais en perdre deux derrière. Assumer sa sympathie pour les mutants. C'est bon. C'est bon. Convaincre Liz. Bah oui, voilà. Voilà. Putain. Raté. Ah, je le veux. Je le veux, chers amis. Parce que je suis désolé. Sur le principe, je ne comprends pas pourquoi on me force à faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu me demande de m'assurer que j'ai bien mis les points là où il faut pour convaincre les gens. En fait, on joue le jeu de l'ASC là. C'est... 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 Pas normal. Les mutants. Ok. On y va. On y va. Non non, là je suis pas d'accord du tout avec le... On n'est pas libres. On est limité. C'est l'inverse. Je ne sais pas ce qui se passe. Comment expliquer quelque chose ? Et les claims... Je sais que dans la liste de forces... Qu'est-ce que je... Je ne sais pas lieutenant. Je suis tombé au milieu. Il y a quelque chose dans moi qui sent que il y a plus à ça aussi. Qu'est-ce que ce qu'il dit est vrai ou pas, je ne sais pas ce que tu as fait pour le pire. Pour faire toi-même son target. Technomancer ou pas. C'est plus loin de moi. Ah bah elle est sympa. Merci. Ok, bon. C'est pas drôle. 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 Allez à la source. Il est carrément à la source. Il sent bien de port. Un avantage que je n'ai pas fait la fameuse quête des Vori. Je suis bien content de ne pas l'avoir faite. Eh bah écoutez, on y va. On se dirige vers la source, chers amis. Et on n'a plus Ward avec nous. Donc c'est vraiment de la quête principale. Bon, bon, bon. Ah non, c'est pas chez nous la source. C'est plutôt le sein inverse. C'est le lieu politique. D'accord. 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 Si je savais pas que c'était mes amis, honnêtement, j'aurais limite les boules. Ok. Donc, déjà. Au niveau de mes amis. Privilégier les soins sur les alliés. D'accord. Je l'attaque au corps à corps. Ouais, alors lui, non. Reste à distance, mon très cher... Ma très chère Nisha. Atteindre les hangars. Le hangar des rovers. Eh bah écoutez, chers amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Ne partez pas le lien derrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure et une autre fuite dans le prochain épisode de Technomancer. Salut les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada